Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pesra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, bonjour à tous. A la une ce matin, Laurent Ruquier en dit plus sur son émission pour tous. Scandale, à Nice après un épisode de Masterchef et un documentaire consacré à la famille royale monégasque ce soir sur France 3. Et on commence avec Laurent Ruquier qui nous en dit plus sur son émission pour tous. Oui, l'animateur donne une interview à Télé 7 jours et donne quelques infos sur sa future émission. La première partie sera consacrée à l'actualité du jour et la seconde accueillera un invité en promo. Laurent Ruquier souhaite d'ailleurs que ce soit Stromae son premier invité. Autour de Laurent Ruquier, 25 chroniqueurs vont se relayer chaque jour, dont pas mal de fidèles de son émission On va se gêner sur Europe 1. L'animateur en a conscience. On s'est dit que ce n'était pas le moment de prendre des risques, répond Laurent Ruquier. Il assure vouloir faire une émission interactive. Et selon Télé 7 jours, le public sera divisé en deux équipes. D'un côté les rouges et de l'autre les bleus. Et justement dans cette interview qu'on retrouvera donc en kiosque dans le numéro de Télé 7 jours lundi, Laurent Ruquier parle également de la concurrence. Créneau très très concurrentiel que celui de l'Access Prime Time. L'animateur fait la liste des chaînes qu'il craint le plus sur la case qu'il va occuper. TF1, M6 et France 3 dans l'ordre. Il ne cite ni le Grand Journal, ni touche pas à mon poste sur D8. Malgré tout le brouhaha autour du Grand Journal et de D8, ce sont TF1, M6 et France 3, les leaders de l'audience en accès. Objectif d'audience pour Laurent Ruquier, 10% de PDA d'ici fin juin. Et il fera partie de cette nouvelle bande de Laurent Ruquier, c'est Jérémy Ferrari. L'humoriste accorde une interview à Thomas Hugues sur Yahoo.fr. Jérémy Ferrari assure qu'il sera présent dans l'émission pour tous deux fois par semaine en sketch et une fois en chroniqueur. Écoutez-le. Ce qui me propose aussi artistiquement quelque chose d'intéressant, c'est de revenir à des personnages comme je faisais dans Ne Demande Qu'à En Rire. Donc avec une scène où je vais pouvoir refaire des situations, des décors, etc. Je serai a priori deux fois par semaine en sketch et une fois par semaine en tant que chroniqueur. Puisque grâce à lui, il m'a aussi formé à la radio, j'ai été longtemps à Europe 1 avec lui, donc en snipe, là, pur. Il m'a proposé aussi, il m'a dit, tiens, est-ce que tu veux aussi être autour de la table ? Moi, ça m'intéressait, on en a parlé, donc je ferai les deux. On reste sur France 2 avec bientôt une nouvelle grande soirée du Rire. Les hôtes, les hôtes, les hôtes de cette soirée seront l'animatrice Virginie Guillaume et l'humoriste Titoff. Ils recevront des comiques à l'Olympia. Pas mal de monde au programme, Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff, Mimi Maty, Willy Rovelli ou encore Mustapha El Atrassi. C'est le site émission-tv.com qui l'annonce. Les niçois furieux contre l'émission Masterchef. On ne badine pas avec la salade niçoise. La semaine dernière, lors de la finale de l'émission culinaire, les candidats ont revisité à leur manière la célèbre salade composée qui fait la fierté de la ville. Ils ont mis par exemple de la salade frisée, des œufs de caille ou encore du concombre. Et le jury n'a rien trouvé à en redire. Scandale et colère des niçois sur internet. Le directeur de l'office du tourisme de la ville a même réagi dans les colonnes du journal local. Il dénonce des erreurs grossières et défend ce label de la cuisine nissarde. Christian Estrosi, le maire de la ville, n'a pas encore réagi. Peut-être va-t-il le faire. Quelle affaire ? Autre polémique du rififi dans le village préféré des Français. Éggy Chaim, élu village préféré des Français sur France 2 cette année, voit son maire et son adversaire aux prochaines municipales s'affronter sur la paternité de ce titre. Le maire assure que cette récompense fait partie de son bilan municipal. Pour savoir si je suis le maire préféré du village, j'attends le mois de mars. Il lance ainsi un défi aux électeurs. Son adversaire assure qu'Éggy Chaim a toujours été très populaire. Selon lui, le maire est un gentil garçon qui n'est pour rien dans l'attribution du label par France 2. Il ne pense qu'aux touristes et la commune est endettée, dit-il. Histoire racontée par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Une nouvelle Miss Météo depuis hier sur France 2. Oui, elle a donné son premier bulletin hier dans Télématin et elle s'appelle Patricia Charbonnier, ancienne présentatrice météo de LCI. Elle a quitté la chaîne à l'été dernier et on lui souhaite d'être heureuse sur sa nouvelle chaîne. Un documentaire exceptionnel consacré à la famille royale de Monaco ce soir sur France 3. 1h45 de Rocher ce soir sur France 3 en deuxième partie de soirée. Un documentaire tourné tout au long de l'année 2013 est produit par Cyril Viguier. Première interview française, notamment de la princesse Charlène. On a appelé Cyril Viguier et il nous assure que le couple Albert-Charlène est bien plus moderne que celui que forment William et Kate au Royaume-Uni. Écoutez-le. Je pense qu'ils sont atypiques parce qu'ils sont beaucoup plus modernes en réalité que les autres monarchies. Pour une raison très simple, c'est que le prince Albert se doit d'être à la fois un chef d'état, vous l'avez bien dit, mais également un chef d'entreprise. Elle, la princesse Charlène, participe à ça et je pense que les deux vont surprendre par la modernité de ton que va avoir le règne d'Albert. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'ils ont moins bien réussi que les monarchies européennes de ce point de vue-là. Je pense qu'au contraire, ils sont mieux cités pour l'avenir, pour réussir mieux. La mort d'Arthur Comte à l'âge de 93 ans. Le journaliste historien et ancien PDG de l'ORTF est décédé jeudi dernier. Il aura dirigé l'ORTF en 1972 et 1973. Allez, le chiffre de jour. 5,5 millions pour être tout à fait précis. D'exemplaires de TV, magazines sont vendus chaque semaine et pour être tout à fait honnête, le magazine est vendu avec la presse régionale. C'est donc plus simple de faire un tel score. Deuxième magazine télé le plus lu, télépoche avec 1,3 million d'exemplaires. Télé Z, me semble. Télé Z, oui c'est ça. Puis Télé 7 jours, juste derrière, la presse télé fait de la résistance et ce sont les échos qui révèlent ces chiffres. Merci beaucoup Thibaut Pesra pour le journal des médias. Tout de suite, on passe au Télé Répondeur.